C'est l'un des événements les plus attendus de la saison, la nuit des Giants, huitième du nom au Sport Palace devant 17 000 fans venus garnir les gradins de cette salle mythique. Un événement évidemment important mais une belle affiche sportive aussi et un match capital entre Anvers et Monseno. Et c'est Mons qui entame le mieux les débats grâce à Trey Dems qui attaque immédiatement l'anneau, se montre très en vue, très en verve en l'absence notamment de Lionel Bosco. On s'attendait quelque part à ce que Dems prenne un petit peu les responsabilités mais là il l'a fait d'une main de maître dès le début de la partie. Dems on le retrouve ici, c'est lui qui glisse le ballon à Garland Green, lui aussi très en vue en première mi-temps. On retrouve un trio côté Montois avec Green, 10 points sur les 20 premières minutes, Dems 13, Man 7, ça veut dire 30 points sur les 41 que vont inscrire les Montois en première mi-temps. 41 pour Mons et 32 pour Anvers, les Anversois sont dominés malgré tout et bien ils limitent un petit peu les dégâts en rentrant au vestiaire avec moins de 10 points de retard. On retrouve ici JJ Mann avec Ola, le ballon circule une nouvelle fois assez bien et termine dans les mains de Trey Dems, je vous le disais, très très en vue, très très à l'aise. Et l'ambiance qui monte encore vaincrant en deuxième mi-temps avec notamment le bourgmestre Anversois qui se joint à la fête. On craignait un petit peu comment Saino ne craque en début de deuxième mi-temps, physiquement peut-être en tout cas. Mais Dems montre dès les premières minutes du troisième quart qu'il est toujours très bien en jambes. En face, les Anversois essayent de recoller et ils le font très très bien, notamment via Jason Clarke. Il resserre un petit peu les rangs défensivement, se montre plus précis à distance après une première mi-temps où le pourcentage à trois points a été très mauvais du côté Anversois. Le problème, c'est qu'en face, eh bien, l'adresse est toujours bien là pour Mons et Naut. Et dans le secteur intérieur, on retrouve, voilà, qui vient ici claquer le dunk, c'est 54-60 à la fin du troisième quart-temps. L'écart se resserre quelque peu dans le quatrième quart-temps, mais les Montois font preuve de maturité. Les Renards ne tremblent pas. Djedjeman inscrit ici à trois points excessivement importants. Et dans le quatrième quart qui va se solder sur un score de 26 à 25, un quatrième quart très offensif. C'est encore Dems qui trouve la faille dans cette défense Anversois. C'est Dems qui va terminer avec 30 points marqués, avec un joli 4 sur 7 à 3 points. Six rebonds captés, six points provoqués, 8 à 6, 42 d'évaluation. C'est lui, l'homme de la victoire de Mons et Naut. Mons qui vient un petit peu gâcher la fête des Anversois pour cette huitième nuit des Giants. Mais qui décroche une victoire, un succès très très important au niveau du classement 80-85.